On accède les requêtes paramétrées en mode QBE avec les agrégats. Nous allons essayer maintenant de compter le nombre d'articles que l'on a en dessous d'un certain seuil en termes de quantité. Je voudrais savoir combien d'articles j'ai en moins de 500 exemplaires ou combien d'articles j'ai en moins de 1000 exemplaires. Pour cela, il faut faire bien sûr une requête en mode création. Ça va se faire sur la table matérielle, ajouter, fermer. Et là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre le numéro de matériel. C'est sur celui-là que l'on va compter. Donc, on fait un total pour appeler les agrégats. Et puis là, on va prendre compte. Si je fais que ça, il me dit que j'ai 10 matériels. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est regarder la quantité. Et dans la quantité, je vais aller chercher un OU pour dire que je veux compter seulement lorsque la quantité est inférieure à... Et là, en requête paramétrée, donc entre crochets, je vais mettre en trait la quantité minimale. Deux points. Et je ferme les crochets. Résultat, si je rentre 500, il va m'afficher le nombre d'articles que j'ai en moins de 500 exemplaires. Si je mets 1000, il va m'afficher le nombre d'articles que j'ai en moins de 1000 exemplaires. Alors, on teste. On affiche. Entrez la quantité minimale. 500. Il me dit que j'ai 0 produits. On recommence. On met 1000. Et il me dit que j'ai 3 produits. Si je mets 100 000, bien entendu, je n'ai aucun exemplaire en moins de 100 000. Ils vont tous apparaître. Donc, dans le monde, je devrais avoir les 10 exemplaires. Donc, je rebascule en mode. Je mets 100 000. Et là, on retrouve bien 10 exemplaires. Tous mes articles en stock, je les ai en moins de 100 000 exemplaires. Voilà. Donc, on a la possibilité de rendre paramétrable la quantité en stock minimale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, également, à vous abonner à la chaîne. Je vais maintenant enregistrer cette requête pour pouvoir la réutiliser par la suite. C'était donc notre requête R underscore P05. Voilà. Donc, elle se trouve ici. Et si je double-clique dessus, directement, il me demande l'entrée, la quantité minimale. On reteste. Inférieur à 500. Ah, il y a un petit souci. Donc, on recommence. On double-clique dessus. Entrée, la quantité minimale. 500. Voilà, c'est parce que j'avais une inférieure. Là, il me dit zéro. On recommence. 1000. Et on a bien 3. Il me dit zéro. On recommence. On commence.